Tijano Tijano est une riante ville de 2000 habitants située sur la façade orientale du Capo di Leuca. Son territoire, qui figure parmi les bourgs authentiques d'Italie, offre aux visiteurs de nombreuses beautés allant de monuments historiques et artistiques des grandes valeurs aux paysages naturels typiques de la campagne et de la mer. Le territoire de Tijano conserve encore la spontanéité typique d'une terre caractérisée par des solivreves fécondes et des anciennes architectures traditionnelles typiques de la civilisation paysanne, comme les terrasses en pierre, les paillères et les fermes fortifiées. Ce n'est pas un hasard si le célèbre couple de Hollywood, Ellen Mirren et Taylor-Exford, s'établit récemment dans la campagne de Tijano, en réaménageant l'ancienne ferme de Torrematine, qui date du XVIe siècle. L'olivière prospère dans la campagne de Tijano, parmi les champs verts qui s'étendent de tous les territoires. Pendant des siècles, les cultures d'olivière ont soutenu l'économie locale, grâce à la production du très apprécié huile. Parmi les forêts d'olivière, il est facile de rencontrer les anciennes paillères, des architectures rurales réalisées avec la pierre, provenant des campagnes. Les paillères étaient destinées à des utilisations différentes, comme entrepôts, un magasin ou pour la garde du bétail, et pendant les mois d'été, ils étaient utilisés aussi comme logements. Le patrimoine ou l'école a été transmis de père en fils, et aujourd'hui encore, il est possible de noter la grande dévotion familiale envers les soins des arbres et des fonds agricoles. Même les centres historiques présentent aujourd'hui encore des intéressantes architectures traditionnelles, et il est enrichi par les palais du maître et les édifices des cultes. Les premiers documents concernant Tijano remontent à la domination angevine, lorsque le village était englobé dans la comté de Alessane. En marchant dans les petites rues de l'Ancienbourg, on redécouvre le charme de la simplicité typique du lié, parmi le parfum du basilic et les couleurs chaudes des enduits ou du tuff local. Dans Via Ovidio, on peut admirer les caractéristiques Arco dei Trentagani, un édifice du XVIe siècle, qui s'impose avec ses formes solennelles sur les petites maisons d'alentour. La sobre dévotion religieuse de l'aristocratie locale est visible dans l'oratoire dédié à Saint-Michel-Archange. Datant de 1590, il a été édifié par la famille Arcella, ancien seigneur de Tijano. Près de la chapelle, il y a le portail de la maison Arcella. En haut, le blason heraldique, caractérisé par une croix à carreaux ressort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada